L'Église catholique propose sept sacrements. Trois sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation et l'eucharistie, deux sacrements d'engagement, le mariage et l'ordination, et deux sacrements de guérison, la réconciliation et l'onction des malades. Sacrement vient du latin sacramentum, qui signifie serment. Chaque sacrement a été institué il y a 2000 ans par le Christ. Les sacrements font scintiller notre humanité de la présence divine qui nous habite. Le Christ est présent par la médiation du Saint-Esprit dans chaque erne des sacrements. Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu. Les sacrements et la Bible constituent les deux poumons de la vie chrétienne. Le sacrement avec un S majuscule, c'est Jésus de Nazareth. Jésus est le signe visible dans l'histoire des hommes d'un Dieu invisible qui est amour. Jésus nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Bienvenue dans cet Épitre consacré au sacrement. Un sacrement, c'est quoi ? Le catéchisme de l'Église catholique nous en donne la définition suivante. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour bien comprendre le sens de cette définition, nous allons faire un parallèle entre un sacrement et un traité. Nous allons prendre de manière un peu arbitraire le baptême et le traité fondamental. Le 21 décembre 1972, la RFA et la RDA vont signer la première étape du traité fondamental. Rappelons-nous, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est coupée en deux. La RFA sous l'égide américaine et la RDA sous l'égide soviétique. Pendant des années, la RFA et la RDA n'auront aucune communication. Il n'y aura aucune relation diplomatique entre ces deux pays. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Le traité fondamental vise à renouer le dialogue, à recréer un lien entre ces deux pays que sont la RFA et la RDA. Alors revenons à notre définition des sacrements. Ce sont des signes efficaces de la grâce. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est une manifestation visible, concrète, d'une réalité invisible. Lorsque l'on assiste à un baptême, on peut regarder la liturgie, on peut écouter ce que dit le prêtre, mais tout ceci n'est que la manifestation d'une réalité invisible, d'une réalité plus grande et plus profonde. Pour bien comprendre, revenons un instant au traité fondamental. Les secrétaires d'État de la RFA et de la RDA vont se rencontrer à Bonne. Ils vont parafaire les documents, s'échanger ces documents, ça va donner lieu à toute une cérémonie, toute une liturgie, face aux caméras du monde entier. Donc on comprend bien ici que l'important, ce n'est pas tant cette cérémonie. L'important, c'est ce que manifeste cette cérémonie, ce qu'elle symbolise. C'est-à-dire la volonté de deux pays de changer la nature de la relation. La volonté de deux pays de renouer un dialogue. Et bien pour les sacrements, c'est exactement la même chose. L'important, ce n'est pas tant le rituel, mais c'est ce qu'il manifeste, ce qu'il signifie. C'est-à-dire le changement de relation entre un homme, une femme ou un enfant et Dieu. Revenons un instant à notre définition. Un sacrement est un signe efficace de la grâce. Efficace signifie qu'il active. C'est-à-dire que non seulement les sacrements signifient, manifestent, symbolisent une réalité invisible, mais en plus, ils activent cette réalité invisible. Faisons le parallèle avec le traité fondamental. Le traité fondamental manifeste, symbolise ce rapprochement entre les deux Allemagnes, mais en plus, ils activent ce rapprochement. C'est grâce à lui que ce rapprochement va pouvoir s'opérer. Les sacrements sont des signes efficaces. C'est-à-dire que non seulement ils manifestent, ici un changement de relation, entre un homme et Dieu, mais en plus de manifester, ils activent ce changement de relation. Revenons un instant à notre définition, qui a été « Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce ». La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. La grâce, c'est l'action de Dieu en nous. On pourrait la reformuler ainsi. Les sacrements, ce sont des manifestations concrètes, visibles, qui activent l'action de Dieu en nous. À la fin de l'article du catéchisme de l'Église catholique, dont on a tiré notre définition, il est mentionné la chose suivante. Les sacrements portent du fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les traités, comme les sacrements, ne font pas tout. Si on reprend l'exemple du traité fondamental, si après l'avoir signé, la RFA et la RDA ne changent concrètement rien à leur relation, si aucun des deux pays ne fait un effort pour se rapprocher de l'autre, alors ce traité n'aura servi à rien. Les sacrements, c'est un peu la même chose. Si après avoir reçu un sacrement, la personne ne fait aucun effort pour essayer d'approfondir sa vie intérieure, pour essayer de se rapprocher de cette présence divine qui l'habite, alors le sacrement peut très bien rester sans effet. Passons enfin à un aspect plus théologique des sacrements, avec cette articulation entre le sacrement et les sacrements. Dans le christianisme, le sacrement avec un S majuscule, c'est Jésus de Nazareth. Jésus est le signe, la manifestation concrète dans l'histoire des hommes d'un Dieu invisible qui est amour. Il le dira d'ailleurs en lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le sacrement, il est le signe efficace de la grâce. Il active une nouvelle manière d'être croyant, il active une nouvelle alliance. Lors de la première alliance, nous étions, comme l'écrit Saint Paul, soumis à la loi, soumis à un cadre juridique que l'on devait respecter. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes invités à nous laisser habiter par Dieu, à nous laisser habiter par un Dieu amour. Mgr Soubry, lorsqu'il était encore évêque auxiliaire de Paris, avait prononcé cette phrase lors de Nommélie. Notre passion, c'est de croire que le cœur de Dieu veut battre dans le cœur de l'homme pour lui imprimer le rythme de son amour. C'est ça la nouvelle alliance ouverte par le Christ. Mais alors quel est le lien entre Jésus, le sacrement, et les sept sacrements dont nous venons de parler ? Eh bien le lien est le suivant. Les sacrements sont un prolongement dans l'espace et le temps du sacrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Jésus agissait sur les chemins de Galilée, par ses enseignements, par ses paroles, par ses miracles. Aujourd'hui, Jésus est invisible. Mais il est toujours présent, par la médiation du Saint-Esprit, au cœur de chaque sacrement. Jésus est présent dans un baptême qui est donné aujourd'hui à Pékin. Jésus est présent dans un mariage qui est donné aujourd'hui en Italie. Jésus est présent au cœur d'un sacrement de réconciliation qui a lieu aujourd'hui à Buenos Aires. Les sacrements sont un prolongement dans l'espace et le temps du sacrement qu'est Jésus. C'est maintenant que nous arrivons à la dernière étape. Les sacrements ont pour objectif, finalement, de rendre effective la présence du Christ dans l'Église, afin que l'Église devienne elle-même sacrement pour le monde. L'Église, sa seule raison d'être, c'est d'être le sacrement du sacrement qu'est Jésus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que sans l'Église, le christianisme sera enseigné comme l'Égyptologie, dans le livre d'Histoire. L'Église, c'est le Christ aujourd'hui. L'Église, c'est, pour reprendre l'expression de saint Paul, le corps du Christ, l'actualité du Christ. Elle active la présence du Christ aujourd'hui dans notre monde. Elle est, elle doit être, c'est sa seule raison d'être, le sacrement, le signe visible du passage du Christ dans notre histoire, le signe visible d'un Dieu qui est amour. Pour reprendre de manière synthétique ces trois étapes, Jésus est le sacrement, le signe visible, la manifestation concrète d'un Dieu invisible dans notre histoire. Les sept sacrements sont un prolongement dans l'espace et le temps du sacrement que Jésus. Ils rendent ainsi effective la présence du Christ dans l'Église, afin que l'Église devienne elle-même sacrement pour le monde. Le sacrement d'un Dieu invisible amour, le sacrement du passage du Christ dans notre histoire. Nous voilà arrivés au terme de notre parcours. Vous trouverez sous cette vidéo une présentation de différents livres ou sites consacrés au sacrement. Il me reste à vous dire de partager largement cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter du site epitre.com, ce qui vous permet d'une part d'être averti des prochaines épîtres, mais en plus de pouvoir télécharger gratuitement au format PDF le contenu de ces vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine épître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada